Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de 3 boosters soleil et lune alliance infaillible que j'ai jamais ouvert sur ma chaîne, c'est comme SL1. Donc je vais vous présenter les 3 illustrations, je n'ai pas la dernière, voilà. Donc un Lucario, par contre le Pokémon à l'arrière m'échappe complètement. Je n'arrive même pas à cerner en fait, vraiment ce que c'est. Ensuite un Macogneur et Machado, franchement je pense que ces boosters ce sont les plus beaux du bloc soleil et lune, ils sont vraiment magnifiques. Et le garde-voir est nymphalique, magnifique vraiment. Donc c'est parti, on va prendre au hasard, je pense que mon préféré ça reste quand même celui-ci, donc on va l'ouvrir en dernier. Il est magnifique, par contre entre celle-ci et celle-ci je ne pourrais pas dire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre illustration préférée comme d'habitude. Donc c'est parti, on commence avec le booster de Lucario. Waouh, je l'ai bien ouvert, ce que reste un exploit. Alors le petit code, alors je ne sais pas ce que j'ai, bah ça c'est, oula, petite plume. Alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2, nous avons, nous avons, nous avons, nous avons un petit, alors est-ce que je zoome encore un petit peu ? Un petit cornèbre, Rhinocorn, Meltan, ah bah ça doit être ça là qu'il y a sur le booster, ça doit être l'évolution de Meltan. Alors très spécial, franchement. Ramolos, bah voilà, de toute façon toutes les illustrations de Ramolos sont super bien réussies, c'est incroyable. Alors, Axoloto, une petite énergie feu, Croix pour Rhalin, Soudeuse, Gallegon, j'aime beaucoup ce Pokémon. Shaglam en commune reverse, et Raichu en Rara, ça fait plaisir, elle est super belle en plus. Ah mais n'importe quelle personne serait contente d'avoir un Raichu. Je sais que c'est cool parce que je crois que c'est dans Harmonie des Esprits qu'on a le Raichu d'Alola. Voilà, Raichu et Raichu d'Alola en GX, et franchement c'est super bien réussi, j'aime beaucoup. Donc ensuite, on va prendre le Macogneur et Machado. Machado, Machado, je crois que c'est ça. Peut-être que j'écorche son nom. Ah, je ne sais plus si Machado ou Machado. J'ai un trou. Ah là là, honte à moi. Voilà, alors. Deux, trois, quatre, un, deux. Alors, un petit fuvetain. Ah bah, ça fait longtemps qu'on n'a plus vu de type fée. Do-duo, Rinocorn, Meltan, Meltan, je ne pourrais dire la prononciation, je ne sais pas. Pierre Fabec, une énergie de métal. Kata Sensei de l'Ultra Forêt. Alors là, pour le coup, je pense que c'est assez long. Pierre Nuit, Spectrum. J'aime beaucoup aussi le petit Spectrum là. Bon, ils auraient pu faire mieux au niveau de l'illustration. Ouais, franchement, ils auraient pu faire mieux, mais on va dire que c'est original. Excellent, j'adore ce Pokémon aussi, en Common Rewards. C'est cool qu'ils ressortent des anciens Pokémon comme ça. Et puis, Rinastock, super. Bon, l'illustration n'est pas ouf. Il est un petit peu écrasé. Là, on dirait que c'est écrasé par une voiture, le Rinastock. Il n'y a pas de coup en plus. Mais, voilà, là, on a deux belles rares, deux Pokémon que j'apprécie beaucoup. Donc, c'est toujours plaisant. Alors, une petite holographique pour le dernier. Non, si on n'a rien, ce n'est pas grave. Après, en trois boosters, ça reste toujours compliqué d'avoir quelque chose. Par contre, là, je suis trop fière de moi. Les boosters, je les ai super bien ouverts. Trop contente. Comme ça, ça me permet de les garder. Parce qu'Alliance a failli, puis je n'en avais encore jamais ouvert. Je n'ai même pas une seule carte de cette série. Donc, c'est cool. Qu'est-ce qu'il est digne. Oh là là, regardez-moi cette grâce absolue. Beaucoup trop mignon. Seulement, je pouvais l'avoir à mes côtés, celui-ci. Caninos, Fantominus. Togepi. Petater. Pika. Il est trop stylé. Cornèbre. Bah, voilà. L'énergie électrique. Chrysacier. Piège de Koga. Il poussière. Chrysacier de nouveau en reverse. Et Smogogo en rare. Voilà. Bah, comme d'hab, on se retrouve pour un petit récap. Hop, à tout de suite. Alors, on commence avec un petit Ramolos. Donc ça, c'est une carte commune. Mais voilà, comme souvent dans la plupart de mes vidéos, je vous fais dans le récap. Hop, je vous mets les cartes que j'ai beaucoup appréciées dans l'ouverture. Et là, ce Ramolos, vraiment, je ne sais pas pourquoi. Mais si je devais citer un Pokémon qui est presque tout le temps bien dessiné dans n'importe quelle série confondue, c'est Ramolos. Même Flagados, mais plus souvent Ramolos quand même. C'est impressionnant. Vraiment, c'est magnifique avec les petites flaques d'eau. Ensuite, nous avons un petit Chaglam en reverse. Je suis contente parce qu'en fait, dans cette série, je trouve qu'il y a des Pokémon qu'on ne voit pas souvent. Et ça fait plaisir. Chrysacier. Excellent, voilà. Comme par exemple, excellent. Lilu est marrante, en fait, je trouve. Smogogo. Bon, lui, ça va, on le voit souvent, je pense, quand même. Rina Stok et Raichu. Voilà. Donc, je suis quand même assez contente de cette ouverture. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Même si c'est sûr, on peut toujours avoir mieux. Mais en 3 boosters, je ne vais pas réchigner. Donc, comme dame, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ou un pouce rouge. J'ai mis un pouce bleu, quand même. Et à mettre vos avis dans les commentaires. Donc, moi, je vous dis à la prochaine. La bise. Sous-titrage Société Radio-Canada